... Le microbiote, c'est l'ensemble des microbes qui nous entourent, que ce soit les bactéries, les champignons, les virus, les phages, ou les parasites, toutes ces petites choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Mais ils sont partout, ils sont sélectionnés dès la naissance, ils ont été sélectionnés dans l'évolution depuis des millions d'années. Il y a certainement eu une co-évolution entre ces microbes et nous. Dans les cinquantaines ou soixantaines de différents types de bactéries qu'on connaît, il n'y a que deux grands types qui sont sélectionnés pour vivre en nous, parce que justement, elles ont ce rôle de digestion, de protection et même bien d'autres choses. Le concept auquel on s'intéresse, c'est de se demander, c'est de comprendre comment est-ce qu'on fait pour vivre avec ces microbes. L'idée, c'est que maintenant, le système immunitaire n'est plus un système de défense, mais un système de cohabitation. C'est toute notre étude, en tout cas ici, dans cette unité, c'est de comprendre à quoi sert le système immunitaire dans cet équilibre qu'on a avec les microbiotes. Et on commence à percevoir que le système immunitaire est plus un système de reconnaissance qui donne des passeports. On reconnaît des tas de microbes. Du fait qu'on les reconnaît, qu'on les voit, on peut les contrôler. Le microbiote sert non seulement à digérer, mais aussi fait partie de notre développement. On a pu démontrer que certains microbes ou certaines choses que les microbes produisent sont nécessaires pour que notre système immunitaire se développe correctement. Ce qu'on est maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est la composante, la somme de ce qui est apporté par nos gènes, apporté par aussi les gènes de ces microbiotes. Les microbes produisent des choses qui sont dans notre sang et qui nous influencent, qui influencent notre comportement. Notamment, on a pu montrer, et ça repose sur des expériences qui sont assez vieilles, mais qu'on peut montrer aujourd'hui de façon plus précise, qu'elles produisent des choses qui manipulent, par exemple, les cycles de sommeil. Une méthode aussi actuelle qui est du coup peut-être plus complexe, c'est pas le séquençage, mais c'est ce qu'on appelle la protéomique. Et donc la protéomique nous permet de voir toutes les protéines avec des machines style spectromètre de masse qui permettent de voir tout ce qui est là. Après vous me direz, bon les protéines c'est très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ce qui nous importe c'est le résultat. C'est quelles sont les vitamines qui sont présentes, quels sont les sucres. Et du coup on fait de la métabolomique parce que le produit c'est les métabolites. Et c'est le produit final. Il y a tout un effort qui se développe mondialement pour pouvoir voir justement ces métabolites. quels sont déjà ce qu'on donne aux bactéries, ce qui en ressort. Et ensuite par exemple d'être capable de prendre votre sérum et de pouvoir faire le tableau des métabolites des vôtres, celles que vous avez faites vous-même ou de celles qui sont produites par le microbiote et de pouvoir ensuite interpréter. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !